Bonjour, je vais vous parler des articulations d'Ambar. J'ai choisi dans ma version des suites sorties chez Parati de respecter scrupuleusement les articulations qu'Anna Magdalena avait écrites dans son manuscrit et bien sûr sous réserve d'interprétation puisque tout manuscrit comporte des zones plus ou moins exactes. C'est difficile d'interpréter parfois à quelle note est liée telle autre mais de toute manière on comprend, en tout cas dans son manuscrit ce qui devait être les options d'articulation que les interprètes pouvaient choisir. Donc voilà, dans ce souci de respect de cette partition-là en particulier une sorte de manière de suivre son interprétation peut-être à elle je vais vous donner un exemple de variation d'articulation très étonnante et ça donne une couleur et une saveur particulière aussi au phrasé avec une pulsation qui se modifie même si par exemple dans la gigue en mi bémol il n'y a que des croches cette variété d'articulation donne une impression de variation continuelle à très bientôt Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !